22 novembre 1902 Louisa est en danger de mourir. L'obéissance s'y oppose. En ce jour du 22 novembre, je continue de me sentir mal. De nouveau, Jésus béni est venu. Il m'a dit « Ma bien-aimée, veux-tu t'en venir ? » Je répondis « Oui, ne me laisse plus sur cette terre. » Il reprit « Oui, je veux te contenter pour une fois. » Pendant qu'il disait cela, je sentis que mon estomac et ma gorge se fermaient de sorte que plus rien n'entrait à l'intérieur. Je pouvais à peine respirer et je me sentais suffoqué. Ensuite, je vis Jésus béni appeler les anges et leur dire « Maintenant que la victime s'en vient avec nous, retirez les forteresses afin que les populations fassent ce qu'elles veulent. » Alors je dis « Seigneur, qui sont ceux-ci ? » Jésus répondit « Ce sont les anges qui gardent les cités afin que les cités soient assistées par la force de protection divine communiquée aux anges. À cause des péchés graves que les gens commettent, les cités ne peuvent rien faire quand cette protection leur est envelopée. Laissez à eux-mêmes, ils peuvent faire des révolutions et commettre n'importe quelle sorte de mal. » Alors, je me sentis paisible et me voyant seule avec mon cher Jésus, je remerciais le Seigneur de tout cœur et le priais pour qu'il soit assez bienveillant de faire en sorte que personne ne vienne me donner des ennuis. Pendant que je me trouvais dans cette situation, ma sœur est venue. En me voyant avec mon mal, elle fit appeler mon confesseur qui, par le moyen de l'obéissance, réussit un peu à me faire ouvrir la gorge. Il se retira en m'intimant de ne pas mourir. Pauvres personnes, celles qui doivent faire affaire avec les créatures, en ne connaissant pas à fond toutes les souffrances et tous les tourments que vit une pauvre âme, elles ajoutent à ces souffrances de plus grandes douleurs. Il est plus facile d'obtenir de la compassion, de l'aide et du soulagement de la part de Dieu que des créatures. Il semble même qu'entre elles, les créatures s'excitent mutuellement à la souffrance. Que toujours soit béni le Seigneur, qu'il dispose tout pour sa gloire et pour le bien des âmes. 30 novembre 1902 Luisa craint que son état soit l'œuvre du démon. Jésus lui enseigne comment reconnaître si quelque chose vient de lui ou du démon. Je me trouvais assaillie par des craintes, des doutes et des angoisses. Je craignais que tout soit l'œuvre du démon. Lorsque mon adorable Jésus vint, il me dit, ma fille, je suis un soleil qui remplit le monde de lumière. Et, quand je m'approche d'une âme, un autre soleil se forme dans cette âme, de sorte que par le moyen de leurs rayons, ces deux soleils se darbent mutuellement et continuellement. Entre ces deux soleils, des nuages se produisent. Lesquels sont les mortifications, les humiliations, les contrariétés, les souffrances et autres. Si les deux soleils sont authentiques, alors, par le fait qu'ils se darbent continuellement, ils ont assez de force pour triompher des nuages et pour les convertir en lumière. Au contraire, si les soleils sont de faux soleils, s'ils ne sont qu'apparents, les nuages qui se forment entre eux ont la force de convertir ces soleils en ténèbres. Voilà le signe le plus sûr pour reconnaître si c'est moi ou si c'est le démon qui est à l'œuvre. Après avoir perçu ce signe, une personne peut appliquer sa vie à confesser la vérité qui est lumière et non ténèbre. Je me suis mise à réfléchir pour voir si ces signes se trouvent en moi. Mais je me vois avec tellement de défauts que je n'ai pas de mots pour manifester ma méchanceté. Cependant, je ne perds pas confiance. J'espère même que la miséricorde du Seigneur voudra bien avoir compassion de la pauvre créature que je suis. 3 décembre 1902 Les difficultés de Louisa en ce qui concerne l'obéissance Jésus la calme Ce matin, je me trouvais dans mon état habituel et je continuais d'avoir des craintes. Dès que Jésus bénit vint, je lui dis « Vie de ma vie, comment se fait-il que tu ne me fasses pas obéir aux ordres de mes supérieurs ? » Jésus répondit « Et toi, ma fille, ne vois-tu pas d'où vient le désaccord ? » Le conflit vient de ce que la volonté humaine ne s'unit pas à la volonté divine et que les deux ne s'échangent pas un baiser de façon à former une seule volonté. Quand il y a désaccord entre ces deux volontés, la volonté divine étant supérieure par la force des choses, il se doit que la volonté humaine soit perdante. D'ailleurs, que veulent-ils ? Comme je te l'ai dit, s'ils veulent, je te fais tomber dans cet état de souffrance et, s'ils ne veulent pas, je te fais obéir selon l'ordre qu'ils t'ont donné. Que ce soit moi qui te fasse tomber dans cet état et que ce soit moi qui te fasse revenir à tes sens, sans qu'ils aient intervenir, en laissant la chose indépendante d'eux et entièrement sous ma responsabilité. Il me revient à moi de décider si je veux te garder une minute ou une demi-heure dans cet état, si je dois te faire souffrir ou non. Cela relève totalement de moi. Eux, en voulant les choses différemment, ils voudraient me dicter leurs ordres quant à la manière, au comment et au quand. C'est moi qui dois décider de ces choses. Autrement, ce serait vouloir s'ingérer dans mes jugements, ce serait vouloir faire la leçon au maître, à celui que la créature est tenue d'adorer et non de questionner. Je ne savais quoi répondre. En voyant que je ne répondais pas, Jésus ajouta, « Le fait qu'ils ne veulent pas se laisser convaincre me déplaît énormément. Toi, cependant, dans les contradictions et la mortification, ne tourne pas ton regard vers eux, mais fixe ton regard sur moi, qui était la cible de ces contradictions. En souffrant ces contradictions, tu parviendras à te rendre davantage semblable à moi. Ainsi, ta nature humaine ne se troublera pas, mais tu resteras calme et en paix. Je veux que, de ton côté, tu fasses tout ce que tu peux pour leur obéir. Quant au reste, laisse-le à mes soins. Toi, ne te trouble pas. » 4 décembre 1902 Jésus explique à Louisa les raisons de son agir. J'étais en train de penser à cette ordonnance que j'avais reçue en me disant, « Ceux-ci avaient raison de me commander comme ils l'ont fait. D'ailleurs, ce n'est pas exiger quelque chose d'extraordinaire que de demander que le Seigneur me fasse obéir selon la manière voulue par eux. De plus, ils disent, soit qu'il te fasse obéir ou qu'il nous donne la raison pour laquelle il veut que le prêtre vienne pour te faire sortir de cet état. » Cependant que je réfléchissais ainsi, mon adorable Jésus remua dans mon intérieur et me dit, « Ma fille, je voulais qu'ils arrivent par eux-mêmes à trouver la raison de mon agir. Dans ma vie, de ma naissance à ma mort, on trouve tout, moi qui portais la vie de toute l'Église. Les questions les plus difficiles se résolvent lorsqu'on les compare aux événements correspondants de ma vie. Les choses les plus embrouillées se simplifient, les questions les plus obscures qui laissent l'esprit humain presque perdu dans l'obscurité, retrouvent à la lumière de ma vie une lumière resplendissante. Leur question signifie qu'ils n'ont pas ma vie comme règle de leurs actions, autrement, ils auraient trouvé la raison de mon agir. Mais puisqu'ils n'ont pas trouvé la raison par eux-mêmes, il est nécessaire que je la leur manifeste. Ensuite, il se leva et avec autorité, tellement que je me sentais craintive, il dit ceci « Que signifie cette parole ? Montre-toi au prêtre. » Ensuite, en se faisant un peu plus doux, il ajouta « Ma puissance s'étendait partout et de n'importe quel lieu où je me trouvais, je pouvais opérer les miracles les plus retentissants. Pourtant, je voulais être présent personnellement à presque tous les miracles. Comme au moment de la résurrection de Lazare, j'y suis allée, je leur ai fait enlever la pierre du tombeau, je leur ai dit de le délier et après, avec l'autorité de ma voix, j'ai ramené Lazare à la vie. En ressuscitant la petite fille, j'ai pris sa main dans ma main droite et je l'ai ramenée à la vie. Il y a beaucoup d'autres événements qui sont décrits dans l'Évangile, qui sont connus de tous et où j'ai voulu être présent. La vie future de l'Église étant alors enfermée dans la mienne, ces événements enseignent la façon dont le prêtre doit se comporter dans ses actions. Ces choses que je viens de mentionner se réfèrent à toi de façon éloignée. Le lieu dans ma vie qui se rapporte plus à toi est le calvaire. Moi, prêtre et victime, élevé sur le bois de la croix, j'ai voulu un prêtre pour m'assister dans mon état de victime. Ce prêtre fut Saint Jean qui représentait mon Église naissante. En lui, je les voyais tous, pape, évêque, prêtre et tous les fidèles. Le prêtre Jean, pendant qu'il m'assistait, m'offrait comme victime pour la gloire du Père et pour le succès de l'Église naissante. Ce n'était pas un hasard qu'un prêtre m'assiste dans cet état de victime. Tout a été un profond mystère prévu de toute éternité dans l'Esprit divin. Cela signifie qu'en choisissant une âme victime pour les graves besoins qu'on trouve dans l'Église, je veux qu'un prêtre me l'offre, qu'il l'assiste pour moi, qu'il l'aide et qu'il l'encourage dans ses souffrances. S'ils comprennent ces choses, c'est bien. Comme Saint Jean, eux-mêmes recevront le fruit de l'œuvre à laquelle ils se prêtent. Que de bienfaits Saint Jean n'a-t-il pas reçu pour m'avoir assisté sur le mont du calvaire ? S'ils ne comprennent pas, ils ne font rien d'autre que de placer mon œuvre en conflit continuel. Ils mettent des entraves à mes plus beaux dessins. Ma sagesse est infinie. Quand j'envoie quelques croix à une âme pour sa sanctification, cela n'est pas bénéfique pour cette âme seulement, mais pour cinq, dix, autant d'âmes qu'il me plaît, afin que non seulement une seule âme, mais toutes ces âmes se sanctifient ensemble. De même, sur le calvaire, je n'ai pas été seule. En plus d'y voir un prêtre, il y avait une mère, des amis et aussi des ennemis, parmi lesquels, en voyant le prodige de ma patience, beaucoup m'ont cru pour le Dieu que j'étais et se sont convertis. Si j'avais été seule, aurait-on reçu ces grands bienfaits ? Certainement pas. Qui pourrait répéter tout ce que Jésus m'a dit en expliquant les plus petites significations de ces gestes ? Je l'écris du mieux que j'ai pu, selon que ma grossièreté me le permet. J'espère que le Seigneur fera le reste en les éclairant pour leur faire comprendre ce que je n'ai pas pu bien écrire. 5 décembre 1902 Louisa voit une femme qui pleure sur l'état des peuples. Cette femme lui demande de ne pas quitter son état de victime. Je me trouvais dans mon état habituel quand Jésus béni me fit partager ses souffrances. Pendant que je souffrais, je vis une dame qui pleurait à chaudes larmes et qui disait « Les rois se sont ligués et les peuples et les peuples ne se voyant ni aidés ni protégés et même dépouillés périssent. Cependant, les rois ne peuvent subsister sans peuple. Ce qui me fait pleurer davantage, c'est l'absence de ces forteresses de la justice que sont les âmes victimes. Ces âmes sont le seul et unique soutien qui retient la justice en ces temps extrêmement tristes. « Toi au moins, me donnes-tu ta parole que tu ne te retireras pas de cet état de victime ? » Me sentant très résolu et sans savoir pourquoi, je répondis « Cette parole, je ne te la donne pas mais je resterai dans cet état aussi longtemps que le Seigneur le voudra. Dès qu'il me dira que le temps d'accomplir cette pénitence est terminée, je n'y demeurerai même pas une minute de plus. En entendant combien ma volonté était inébranlable, cette femme pleurait davantage. Elle semblait vouloir m'émouvoir par ses larmes pour que je dise oui. Et moi, plus décidée que jamais, je lui dis non, non. En pleurant, elle dit « Donc, il y aura justice, il y aura des châtiments et des massacres sans que personne ne soit épargné. » Par après, ayant dit cela, mon confesseur, il me demanda que par obéissance je retire mon nom. 7 décembre 1902 La France et l'Italie ne reconnaissent plus Jésus. Jésus suspend Louisa de son état de victime, mais Louisa ne l'accepte pas. Elle lutte pour que la loi du divorce ne soit pas approuvée. Étant hors de mon corps, je me suis trouvée dans une très grande obscurité où se tenaient des milliers de personnes que l'obscurité rendait aveugles. Ces personnes ne comprenaient pas ce qu'elles faisaient. Il me semblait qu'une partie de ces gens était de l'Italie et une partie de la France. Oh, que d'erreur on apercevait en France et c'était encore pire en Italie. Il semblait que ces personnes avaient perdu la raison. Première qualité chez l'homme et ceux qui le distinguent des bêtes. Il semblait que l'homme était devenu pire que les bêtes elles-mêmes. Tout près de cette obscurité on voyait une lumière. J'y suis allée et j'ai trouvé mon aimable Jésus. Il était tellement affligé et indigné contre ces gens que je tremblais comme une feuille. Je lui ai dit uniquement Seigneur apaisse-toi et fais-moi souffrir en déversant sur moi ton indignement. Jésus me répondit Comment puis-je me calmer puisqu'ils veulent m'éloigner d'eux comme s'ils n'étaient pas l'œuvre que j'ai créée ? Ne vois-tu pas comment la France m'a chassée de chez elle en se faisant un honneur de ne plus me reconnaître ? Et comment l'Italie veut suivre la France avec certaines personnes qui donneraient même leur âme au diable pour atteindre leur but de faire passer la loi du divorce ce qu'ils ont tant de fois essayé sans succès et ceux dont ils sont restés écrasés et confus ? Plutôt que de m'apaiser et de déverser sur toi mon indignation, je te suspendrai même de ton état de victime. En effet, avec tout son pouvoir, ma justice a essayé plusieurs fois de donner le châtiment que l'homme a voulu et qu'il veut toujours. Et il est maintenant temps que je suspende celle qui m'a toujours empêchée de le faire afin que tombe ce châtiment. Je répondis « Seigneur, si tu voulais me suspendre pour d'autres châtiments, j'accepterais facilement parce qu'il est juste que la créature se conforme en tout à ta sainte volonté. Mais accepter d'être suspendu devant ces mots très graves, mon âme ne peut pas le digérer. Plutôt, investis-moi de ton pouvoir et fais-moi aller au milieu de ceux qui veulent cette loi. » Pendant que je disais cela, je me suis trouvée au milieu d'eux. Ils semblaient investis de forces diaboliques. Il y en avait surtout un qui paraissait furibond, comme s'ils voulaient tout ravager. Je leur ai parlé sans arrêt, mais j'ai à peine réussi à leur communiquer quelques lueurs de raison en leur faisant reconnaître les erreurs qu'ils commettaient. Après cela, je suis revenue dans mon corps avec très peu de souffrance. 8 décembre 1902 Pour empêcher que soit approuvée la loi du divorce, le confesseur utilise la puissance de l'Église pour tenir Jésus crucifié en Louisa et Louisa crucifiée elle aussi. Ce matin, mon adorable Jésus est venu, m'a dit, ma fille, pour aujourd'hui, je veux te tenir suspendue sans te faire souffrir. Moi, j'ai commencé à craindre et à me plaindre. Jésus ajouta, ne crains pas, je resterai avec toi. Quand tu occupes ta fonction de victime, tu es exposé à la justice et à d'autres souffrances. Souvent, il t'arrive de souffrir l'obscurité et d'être privé de moi. En somme, tu souffres tout ce que l'homme mérite pour ses péchés. Cependant, en te suspendant de ta fonction de victime, tout ce que je te montrerai ne sera que miséricorde et amour. Je me suis sentie soulagée. Bien que je voyais mon bien-aimé Jésus, je compris très bien que ce n'était pas à cause de la venue de Jésus qu'il était nécessaire que ce soit le prêtre qui me fasse recouvrir les sens, mais plutôt les souffrances que Jésus me faisait ainsi endurer. Alors, je ne peux dire pourquoi mon âme en éprouva de la douleur et ma nature humaine en ressentait une grande satisfaction et je me disais « S'il n'y a aucune autre raison, au moins, j'épargnerai à mon confesseur le sacrifice d'avoir à venir. » Pendant que je pensais à cela, je vis un prêtre vêtu de blanc en compagnie de notre Seigneur. Il me sembla que c'était le pape et qu'il était accompagné de mon confesseur. Ceux-ci priaient Jésus de me faire souffrir pour empêcher que soit approuvée cette loi du divorce, mais Jésus ne leur prêtait pas attention. Alors mon confesseur, sans tenir compte de cela et avec un élan extraordinaire de sorte qu'il semblait que ce n'était pas lui qui agissait, prit Jésus-Christ dans ses bras et avec force il le flanqua dans mon intérieur en disant « En la crucifiant, tu seras crucifié en elle. » Mais cette loi, nous ne la voulons pas. Jésus resta comme lié à l'intérieur de moi, crucifié par cette imposition et en éprouvant amèrement les douleurs de la croix, il me dit « Ma fille, c'est l'Église qui le veut et sa puissance unit à la force de la prière me lie. » 9 décembre 1902 Louisa se trouve avec Jésus-Christ Elle est comme clouée avec lui sur la croix Il parle au sujet du divorce Étant dans mon état habituel, je me suis retrouvée hors de mon corps en compagnie de Jésus-Christ comme clouée avec lui sur la croix Pendant que je souffrais, je gardais silence Pendant ce temps, j'ai vu mon confesseur avec son ange gardien qui lui disait Cette pauvresse est très souffrante tellement que cela l'empêche de parler Accorde-lui une courte trêve C'est comme deux amants lorsqu'ils s'épanchent ensemble sur ce qu'ils vivent dans leur intérieur ils finissent par s'accorder mutuellement ce qu'ils veulent Alors je me suis sentie soulagée de mes souffrances et j'ai exprimé à Jésus certains besoins de mon confesseur J'ai prié Jésus de le rendre totalement uni à Dieu puisque quand quelqu'un arrive à en être ainsi Dieu n'éprouve aucune difficulté à lui concéder ce qu'il veut Il ne peut chercher rien d'autre que ce qui plaît à Dieu Ensuite j'ai dit Seigneur cette loi du divorce les hommes arriveront-ils à la prouver en Italie ? Jésus me répondit Ma fille il y a un danger qu'il la prouve à moins à moins que quelques foudres de Chine n'arrivent à les empêcher d'atteindre leur but j'ai repris Seigneur comment y aura-t-il quelqu'un de la Chine qui pendant qu'ils seront en train d'approuver cette loi prendra de la foudre et la flanquera au milieu d'eux pour les tuer de sorte que épouvantés ils prendront l'affût Jésus répondit Quand tu ne comprends pas c'est mieux que tu te taises Ne comprenant pas la signification de ces paroles je me sentis confuse et je n'osais plus parler Pendant ce temps l'ange gardien de mon confesseur lui disait que en plus de l'intention de la crucifixion il ajoute celle du déversement des amertumes de Jésus en moi S'il obtient cela le but sera atteint et ils ne pourront pas faire passer cette loi du divorce 15 décembre 1902 Louisa est clouée sur la croix avec Jésus l'homme est sur le point d'être écrasé sous le poids de la justice divine en poursuivant dans mon état habituel je me suis trouvé hors de mon corps j'ai rencontré mon adorable Jésus jeté par terre crucifié et piétiné par tous pour les empêcher de faire cela je me suis étendue sur Jésus afin de pouvoir recevoir sur moi ce qu'il faisait notre Seigneur pendant que j'étais dans cette position j'ai dit Seigneur que te coûtera-t-il que ces mêmes clous qui te transpercent me transpercent en même temps à ce moment-là je me suis trouvé clouée avec les mêmes clous qui transperçaient Jésus béni lui en dessous et moi au-dessus dans cette position nous nous sommes trouvés au milieu de ces hommes qui veulent la loi du divorce Jésus projetait sur eux de nombreux rayons de lumière produits par les souffrances que nous endurions lui et moi ces hommes en étaient ébrouis et confus je compris que si le Seigneur se plaisait à continuer de me faire souffrir quand ceux-ci se rassembleront pour faire passer cette loi ils subiront un cuisant échec après cela Jésus disparut en me laissant seul pour souffrir plus tard il revint sans être crucifié et il se jeta dans mes bras il était devenu tellement lourd que mes pauvres bras ne pouvaient pas le tenir et que j'étais sur le point de le laisser tomber par terre plus je me donnais de la peine plus je me sentais incapable de supporter ce poids la peine que j'éprouvais était si intense que je pleurais à chaudes larmes en voyant le danger imminent de tomber et en voyant mes pleurs Jésus pleurait avec moi quelle scène déchirante alors en me faisant violence j'embrassais Jésus au visage et pendant qu'il m'embrassait lui aussi je lui ai dit ma vie et ma force par moi-même je suis faible et je ne peux rien mais avec toi je peux tout fortifie-moi dans ma faiblesse en m'infusant ta propre force et ainsi je pourrais supporter le poids de ton corps c'est là l'unique moyen de nous épargner mutuellement ce chagrin moi de te faire tomber et toi de souffrir d'une chute en entendant en entendant cela Jésus me dit ma fille ne comprends-tu pas la signification de ma pesanteur sache que c'est le poids énorme de la justice que ni moi je ne peux continuer de supporter ni toi tu ne pourras contenir l'homme est sur le point d'être écrasé sous ce poids de la justice divine en entendant ces paroles je me suis remise à pleurer comme pour me distraire puisque avant qu'il vienne j'avais une forte crainte que je ne puisse pas lui obéir sur certaines choses Jésus ajouta et toi ma bien-aimée pourquoi crains-tu autant que je ne te fasse pas obéir ne sais-tu pas que lorsque j'attire une nid et identifie une âme à moi en lui communiquant mes secrets la première touche que je frappe et qui donne le plus beau son c'est la touche de l'obéissance cette touche donne le plus beau son et je communique ce son à toutes les autres touches de sorte que si les autres touches ne sont pas en communication avec la première elles sonnent faux ça ne peut jamais être agréable à mon oreille donc ne crains pas d'ailleurs ce n'est pas toi tu obéiras mais moi tu obéirais en toi et comme ce sera une obéissance accomplie par moi laisse-moi faire ne te préoccupe de rien car moi seul sais très bien ce qu'il faut faire et la façon de me faire connaître cela dit Jésus disparut et je suis revenu dans mon corps que le Seigneur soit toujours béni 17 décembre 1902 pour pouvoir être victime l'union permanente avec Jésus est nécessaire ce matin lorsque j'ai vu mon adorable Jésus j'ai prié pour qu'il s'apaise en lui disant Seigneur si par moi-même je ne peux pas supporter le poids de ta justice il y a beaucoup d'autres bonnes âmes entre lesquelles tu peux partager un peu de ce poids ainsi il sera plus facile de le supporter et les gens pourront être épargnés Jésus répondit ma fille ne sais-tu pas que pour que ma justice puisse décharger sur une âme le poids du châtiment dû à autrui cette âme doit être en union permanente avec moi de sorte que tout ce qu'elle opère tout ce qu'elle souffre tout ce qu'elle demande et obtient soit appuyé sur la stabilité de mon union avec elle l'âme n'a rien d'autre à faire que d'unir sa volonté à la mienne ma justice ne pourrait pas coopérer si en premier elle ne donnait pas à l'âme les grâces nécessaires pour la disposer à souffrir pour la cause d'autrui je repris quoi ? ton union à moi est permanente ? je me vois si mauvaise en m'interrompant Jésus ajouta Soth que dis-tu ? ne me sens-tu pas continuellement en toi ? ne perçois-tu pas les mouvements sensibles que j'effectue en toi ? ne te rends-tu pas compte de la prière continuelle qui s'élève en toi de sorte que tu ne peux pas faire autrement que de prier ? est-ce toi qui accomplis cela ou est-ce moi qui habite en toi ? il n'y a que quelques occasions où tu ne me vois pas et cela ne signifie pas du tout que mon union à toi n'est pas permanente ? je deviens confuse et ne savais pas quoi répondre 18 décembre 1902 Jésus invite de nouveau Luisa à souffrir avec lui pour vaincre ceux qui veulent la loi du divorce dès que je me suis retrouvé dans mon état habituel Jésus bénit vint il était tellement souffrant qu'il faisait pitié tout affligé il m'a dit ma fille viens de nouveau souffrir avec moi pour pouvoir vaincre l'obstination de ceux qui veulent le divorce essayons une autre fois n'es-tu pas toujours prête à souffrir ce que je veux ? me donnes-tu ton consentement ? je répondis oui Seigneur fais ce que tu veux à peine avais-je dit oui que Jésus bénit s'étendit crucifié à l'intérieur de moi comme la charpente de mon corps était plus petite que la sienne il m'étira pour me faire atteindre sa propre stature ensuite il les versa en moi un tout petit peu de son amertume mais elle était tellement amère et pleine de souffrance que non seulement j'éprouvais les clous aux endroits de la crucifixion mais que je sentais tout mon corps transpercer de clous de sorte que je me sentais totalement découpé il me laissa dans cet état pendant quelque temps je me suis ensuite trouvé au milieu des démons qui en me voyant aussi souffrantes disaient cette maudite va nous vaincre une autre fois afin que la loi du divorce ne soit pas approuvée maudite soit ton existence tu cherches sans cesse à nous nuire en faisant échouer tous nos efforts mais nous te le ferons payer nous tournerons contre toi les évêques les prêtres et les gens de sorte que nous te ferons passer ta manie d'accepter les souffrances pendant que les démons disaient cela ils m'envoyaient des tourbillons de flammes et de fumée je me sentais tellement souffrante que je ne me comprenais plus moi-même Jésus béni revint et à sa vue les démons s'enfuirent de nouveau il me renouvela les mêmes souffrances mais plus intenses qu'auparavant il répéta cela deux autres fois bien que j'étais presque tout le temps avec Jésus je ne lui disais rien tant mes souffrances étaient intenses quant à lui il me dit une seule parole ma fille pour l'instant il est nécessaire que tu souffres sois patiente ne veux-tu pas prendre soin de mes intérêts comme s'ils étaient les tiens parfois il me soutenait de ses bras car ma nature ne pouvait pas supporter seule le poids de ses souffrances ensuite il me dit ma bien-aimée veux-tu voir les malheurs qui sont advenus durant les jours où je t'ai tenu suspendu de ton état de victime alors je ne sais comment j'ai vu la justice pleine de lumière de grâce de châtiment et de ténèbres et j'ai vu que pendant ces jours des ruisseaux de ténèbres descendaient sur la terre ceux qui voulaient faire le mal et dire des paroles malheureuses étaient encore plus aveuglés et prenaient de la force pour commettre le mal en se tournant contre l'Église et contre les personnes consacrées j'étais étonné Jésus me dit toi tu croyais que ce n'était rien de sorte que tu ne t'en préoccupais pas mais il n'en était pas ainsi as-tu vu combien de mal est advenu et combien de force les ennemis ont acquise pour arriver à réaliser ce qu'ils ne pouvaient pas faire pendant le temps où je te gardais en permanence dans ton état de victime après il disparut 24 décembre 1902 Les effets de la souffrance conséquences de l'orgueil Poursuivant dans mon état habituel je me suis retrouvée hors de mon corps j'ai vu notre Seigneur qui tout près de moi tenait une croix tout entrelacée d'épines il la prit et la plaça sur mes épaules en me demandant de la porter au milieu d'une multitude de gens pour leur donner la preuve de sa miséricorde et pour apaiser la justice divine la croix était tellement lourde que je la portais toute courbée et presque en me traînant pendant que je la portais Jésus disparut arrivé à un certain endroit celui qui me guidait me dit dépose la croix et déshabille-toi car notre Seigneur doit revenir et il doit te trouver prête pour la crucifixion je me suis déshabillée j'ai gardé mes vêtements dans ma main à cause de la honte que ma nature humaine éprouvait je me disais dès qu'il viendra je les lâcherai Jésus revint en me trouvant avec mes vêtements à la main il me dit tu ne t'es même pas dépouillé de tout pour que je puisse te crucifier immédiatement alors nous réserverons la crucifixion pour une autre occasion je suis restée confuse et affligée sans pouvoir dire un seul mot pour me consoler Jésus me prit par la main et me dit dis-moi que veux-tu que je te donne je répondis Seigneur donne-moi de souffrir il poursuivit et quoi d'autre je répondis je ne sais pas te demander autre chose que de souffrir Jésus ajouta de mon amour tu n'en veux pas je répondis non je veux souffrir car en m'accordant de souffrir tu me donneras davantage d'amour cela je le sais par expérience je sais que pour obtenir des grâces pour obtenir un amour plus fort capable de dépasser les aversions humaines on n'obtient cela que par la souffrance pour gagner toutes tes sympathies ton plaisir et tes complaisances le seul et unique moyen est de souffrir par amour pour toi Jésus me répondis ma bien-aimée j'ai voulu t'éprouver pour rallumer davantage en toi le désir de souffrir par amour pour moi après cela je vis des personnes qui semblaient se croire meilleures que les autres Jésus béni me dit ma fille celui qui se croit quelque chose devant moi et devant les hommes ne vaut rien tandis que celui qui ne se croit rien vaut tout la personne qui se croit rien devant moi si elle fait quelque chose elle ne croit pas qu'elle agit parce qu'elle en a la force ou la capacité par elle-même mais parce qu'elle reçoit de Dieu la grâce les lumières et les secours nécessaires par conséquent on peut dire qu'elle agit en vertu du pouvoir divin et de ce fait elle vaut tout pareillement la personne qui se croit rien devant les hommes reconnaît ainsi qu'elle agit en vertu du pouvoir divin et de ce fait elle ne fait rien d'autre que de transmettre la lumière du pouvoir divin qu'elle porte en elle de cette façon même la personne la plus mauvaise sans le vouloir éprouve la force de cette lumière qui l'habite et se soumet à la volonté de Dieu ainsi elle vaut tout devant les hommes c'est tout le contraire pour la personne qui se croit quelque chose non seulement elle ne voit rien mais elle est une abomination en ma présence les manières affectées qu'elle utilise en se croyant quelque chose et en se moquant des autres font que les hommes en la montrant du doigt la tiennent pour un sujet de dérision et de persécution 26 décembre 1902 les calomnies les persécutions et les contrariétés conduisent à la justification de l'homme me trouvant dans mon état habituel je me sentais tout opprimé j'avais une certaine crainte d'être persécuté contrarié et calomnier je ne craignais pas pour moi seul qui ne me préoccupe pas de moi-même puisque je suis une pauvre créature qui ne vaut rien mais je m'inquiétais pour mon confesseur et les autres prêtres ainsi je me sentais le coeur écrasé par ce poids sans pouvoir trouver de repos pendant ce temps mon adorable Jésus vint et me dit ma fille pourquoi perds-tu ton temps à rester troublée et inquiète comme ça en ce qui te concerne il n'y a rien à craindre tout étant de la providence divine qui permet les calomnies les persécutions et les contrariétés pour justifier pour justifier l'homme et le faire revenir à l'union à son créateur seul à seul sans appui humain tel qu'il est sorti au moment de sa création chez l'homme aussi bon et saint qu'il soit il reste toujours quelque chose de l'esprit humain dans son intérieur et son extérieur il n'est pas parfaitement libre il tient toujours à quelque chose d'humain dans lequel il espère sur lequel il s'appuie par cela il veut recevoir estime et respect mais que souffle un peu le vent des calomnies des persécutions et des contrariétés oh ! quelle grêle destructrice reçoit alors son esprit humain en se voyant combattu mal vu et méprisé par les créatures il ne trouve plus de satisfaction l'aide les appuis la confiance et l'estime finissent par lui manquer totalement si auparavant il recherchait ces choses il les fuit maintenant parce que où qu'il se tourne il ne trouve que des avertumes et des épines réduit à cet état il se retrouve seul mais l'homme ne peut pas demeurer seul il n'est pas fait pour cela le pauvre que fera-t-il sans le moindre empêchement il se tournera totalement vers son centre qui est Dieu alors Dieu se donnera tout à lui et lui se donnera tout à Dieu il appliquera son intelligence à connaître Dieu sa mémoire à se souvenir de Dieu et de ses bienfaits et sa volonté à l'aimer ma fille voilà l'homme justifié sanctifié et refait dans son âme but pour lequel il a été créé bien que plus tard il lui faudra traiter avec les créatures s'il se voit offrir de l'aide des appuis et de l'estime il recevra ces choses avec indifférence par expérience il les reconnaîtra pour ce qu'elles sont s'il s'en sert il le fera seulement s'il voit en elles l'honneur et la gloire de Dieu en se retrouvant toujours seul avec Dieu 30 décembre 1902 le Seigneur fait voir à Louisa des tremblements de terre et des destructions de vie il lui parle de sa volonté me trouvant dans mon état habituel il me semble avoir la très sainte Trinité et moi en elle c'était comme si les trois voulaient décider de ce qu'ils allaient faire du monde il me sembla qu'ils disaient si nous n'envoyons pas sur le monde les plus violents fléaux tout sera entièrement fini en fête de religion et les hommes deviendront pire que des barbares pendant que les trois discutaient ainsi il me sembla que descendaient sur la terre des guerres de toutes sortes des tremblements de terre capables de détruire des villes toutes entières ainsi que des maladies en voyant cela toute tremblante je dis majesté suprême pardonne l'ingratitude humaine maintenant plus que jamais le coeur de l'homme est révolté s'il se voit mortifié il se révoltera davantage en ajoutant outrage sur outrage envers ta majesté une voix sortant du milieu des trois disait l'homme ne peut se révolter que lorsqu'il est mortifié quand il est détruit sa rébellion cesse en ce moment nous ne parlons pas de mortification mais bien de destruction ensuite les trois personnes divines disparurent qui pourraient décrire l'état dans lequel je me trouvais d'autant plus que j'éprouvais comme une disposition à vouloir sortir de mon état de souffrance je me trouvais avec une volonté non parfaitement apaisée par rapport à la volonté divine je voyais clairement que le plus vilain affront que la créature puisse faire à son créateur c'est de s'opposer à sa très sainte volonté j'en éprouvais de la souffrance et je craignais fortement que je puisse faire un acte opposé à sa volonté je ne pouvais me calmer après m'être donné beaucoup de peine mon adorable Jésus revint et me dit ma fille je trouve souvent mes délices à choisir des âmes à les entourer d'une forteresse divine de façon qu'aucun ennemi ne puisse entrer en elle et j'y établis ma demeure permanente dans cette demeure je m'abaisse si l'on peut dire à rendre les plus petits services je nettoie l'âme de fond en comble j'y extirpe toutes les épines j'y détruis tout ce que la nature humaine a produit de mal et j'y plante tout ce qui se trouve en moi de beau et de bon de façon à former le plus beau jardin de mes délices je m'en sers pour mon plaisir et selon que les circonstances de ma gloire et du bien d'autrui l'exige ainsi on peut dire que l'âme n'a plus rien d'elle-même elle me sert uniquement de demeure sais-tu ce qu'il faut pour détruire tout cela un seul acte opposé à ma volonté et c'est ce que tu feras si tu t'opposes à ma volonté je lui dis je crains Seigneur que mes supérieurs me donnent l'ordonnance qu'ils m'ont donné l'autre fois Jésus répondit cela ne te regarde pas je verrai cela avec eux il s'agit ici de ta volonté malgré tout cela je ne pouvais pas me calmer et je continuais de répéter dans mon intérieur quel funeste changement s'est opéré en moi qui a séparé ma volonté de la volonté de mon Dieu alors qu'elle me semblait ne faire qu'un seul avec elle 31 décembre 1902 Jésus aime tellement Louisa qu'il lui arrive de l'aimer autant qu'il s'aime lui-même bien que parfois il ne peut la regarder parce qu'elle lui donne la nausée explication je continuais d'être habité par la crainte de m'opposer à la volonté de mon adorable Jésus et à cause de cela je me sentais tout opprimé et angoissé je priais Jésus pour qu'il me libère Seigneur aie pitié de moi ne vois-tu pas le péril dans lequel je me trouve est-ce possible que moi le plus vil des vermisseaux je sois audacieuse au point de me sentir opposé à ta sainte volonté d'ailleurs quel bien je pourrais trouver et dans quel précipice je tomberais si je me séparais de ta volonté pendant que je priais ainsi Jésus bénit remua dans mon intérieur et par une lumière qu'il m'envoya il semblait me dire tu ne comprends jamais rien cet état que tu ressens c'est celui de victime lorsqu'ils t'ont choisi comme victime pour Corato tu as accepté maintenant quel mal trouve-t-on à Corato n'est-ce pas la rébellion de la créature contre son créateur entre prêtres et laïcs entre différents partis ainsi ton état de rébellion involontaire ta crainte et tes souffrances tout cela est un état expiatoire et cet état d'expiation moi je l'ai souffert à Gethsémanie au point où j'en suis arrivé à dire s'il est possible que ce qu'Alice s'éloigne de moi et que ta volonté soit faite et non la mienne pourtant durant tout le cours de ma vie j'avais désiré cet état jusqu'à me sentir consumé en entendant cela il me semble que je me suis tranquillisé et que j'ai repris des forces j'ai prié Jésus qu'il déverse en moi son amertume je me suis approché de sa bouche et malgré mes efforts pour aspirer rien ne venait sinon uniquement une haleine très amère qui rendait amère tout mon intérieur alors en voyant que Jésus ne déverse rien je dis Seigneur tu ne m'aimes plus si tu ne veux pas déverser en moi ton amertume au moins déverse en moi tes douceurs Jésus me répondit au contraire je t'aime même davantage si tu pouvais entrer dans mon intérieur tu verrais dans toutes les parties de mon être l'amour particulier que j'ai pour toi parfois je t'aime tellement que j'arrive à t'aimer autant que je m'aime moi-même parfois cependant je ne peux pas supporter de te regarder car tu me donnes la nausée quel coup de tonnerre ces dernières paroles furent pour mon pauvre cœur penser que je n'étais pas toujours aimée de mon bien-aimé Jésus et que j'arrivais même à être pour lui une âme abominable si Jésus n'était pas à courre lui-même pour m'expliquer la signification de ces paroles je n'aurais pas pu continuer de vivre il me dit pauvre fille cette parole est-elle trop dure pour toi tu viens d'expérimenter mon propre sort moi j'étais toujours qui j'étais un avec la trinité très sainte en nous aimant d'un amour éternel indissoluble pourtant comme victime je fus couvert de toutes les iniquités des hommes mon extérieur était abominable devant la divinité tellement que la justice divine ne m'a épargné dans aucune partie de mon être elle fut inexorable au point de m'abandonner quant à toi tu es toujours qui tu es avec moi et comme tu occupes l'état de victoire ton extérieur apparaît devant la justice divine couvert des péchés d'autrui voilà pourquoi je t'ai dit ces paroles donc calme-toi car je t'aime toujours cela dit Jésus disparut il me semble que cette fois-ci Jésus béni a voulu me troubler bien qu'il m'ait donné immédiatement la paix qu'il soit toujours béni et remercié 5 janvier 1903 la liberté est nécessaire pour connaître le bien et le mal ce matin je me sentais presque libérée de mes souffrances je ne savais pas quoi faire quand je me suis sentie hors de mon corps je voyais des personnes de notre ville qui en plus des paroles et des calomnies qu'elle disait complotaient pour passer aux actes pendant ce temps j'ai vu Jésus béni et je lui ai dit Seigneur tu donnes trop de liberté à ces hommes infernaux jusqu'à présent il n'y a eu que des paroles infernales mais maintenant ils veulent en arriver à mettre la main sur tes ministres empêche-les et aie pitié d'où en même temps protège ceux qui t'appartiennent il me répondit ma fille cette liberté leur est nécessaire pour qu'ils puissent distinguer le bien du mal sache cependant que je suis fatiguée de l'homme je suis tellement fatiguée que je partage cette fatigue avec toi ainsi quand tu éprouves de la lassitude à cause de cet état de victime et que tu éprouves presque la volonté d'en sortir tu viens vers moi et je t'avertis de demeurer attentive pour ne rien faire de ta propre volonté car je vais à la recherche de la volonté de la créature pour châtier les rebelles néanmoins essayons de nouveau je te ferai souffrir et ainsi ces rebelles resteront sans force ils ne pourront rien accomplir de ce qu'ils veulent qui pourrait décrire ce que j'ai souffert qui pourrait compter le nombre de fois où Jésus a renouvelé pour moi la crucifixion pendant qu'il faisait cela il m'a dit en élevant sa main vers le ciel ma fille ma fille je n'ai pas fait l'homme pour la terre mais pour le ciel son esprit son coeur et tout son intérieur devait être dans le ciel s'il se comportait ainsi il recevrait l'affluence de la très sainte trinité dans ses trois facultés elle serait imprimée en lui et puisqu'il se préoccupe des choses de la terre il reçoit en lui la fange la pourriture et tous les égouts de vices que la terre contient 7 janvier 1930 Louisa demande à Jésus des explications sur son état et Jésus les lui donne me trouvant dans mon état habituel je me disais est-il possible que pour quelques souffrances de ma part le Seigneur puisse suspendre les châtiments et amoindrir les forces humaines de sorte que les hommes ne puissent pas arriver à faire des révolutions et à former des lois iniques qui suis-je pour mériter tout cela avec si peu de souffrance pendant que je pensais à cela Jésus bénit vingt et me dit ma fille ni toi ni ceux qui te dirigent n'avaient compris ton état dans cet état de souffrance c'est vrai que tu disparais totalement et c'est moi seule qui non d'une façon mystique mais dans une chair vivante reproduis les souffrances que j'ai souffertes dans mon humanité ne sens pas mes souffrances qui ont affaibli les démons qui ont illuminé les esprits aveuglés en un mot qui ont réalisé la rédemption de l'homme et si elles ont pu le faire à ce moment-là dans mon humanité ne peuvent-elles pas le faire à présent dans ton humanité ? Supposons qu'un roi aille habiter dans une masure et que de là il dispense des grâces du secours de la monnaie et continue son office de roi si quelqu'un n'admettait pas cela on dirait qu'il est sceau car puisqu'il est roi il peut faire du bien autant d'une masure que de son palais royal on admirerait même davantage sa bonté du fait que étant roi il n'a pas dédaigné d'habiter des masures et de villes cabanes il en va ainsi en ce qui te concerne J'ai compris tout cela avec clarté et j'ai dit Monseigneur tout est bien comme tu le dis mais toute la difficulté de mon état réside dans la venue du prêtre Jésus répondit Ma fille même si un roi habitait une masure à cause des circonstances de la nécessité et de son état royal il conviendrait que ses ministres ne le laissent pas seul mais lui tiennent compagnie en le servant et en lui obéissant en tout je suis resté tellement convaincu parce que Jésus venait de me dire que je n'ai rien pu ajouter 9 janvier 1903 tout est écrit dans les cœurs de ceux qui croient qui espèrent et qui aiment ce matin je me sentais tout opprimée parce que Monseigneur était venu me visiter et avait dit qu'il n'était pas certain que c'était Jésus Christ qui opérait en moi lorsque Jésus béni est venu il m'a dit Ma fille pour bien comprendre un sujet il est nécessaire d'avoir de la foi parce que sans la foi tout est sombre dans l'intelligence humaine alors que le seul fait de croire allume une lumière dans l'esprit au moyen de cette lumière on peut percevoir clairement la vérité et la fausseté des choses pour discerner si c'est la grâce qui opère ou la nature ou le diable vois-tu l'évangile est connu de tous mais qui comprend la signification de mes paroles qui comprend les vérités que l'évangile contient qui conserve ses vérités dans son cœur et en fait un trésor pour acheter le royaume de Dieu ceux qui croient pour tous les autres non seulement ils n'y comprennent rien mais ils s'en servent pour s'en moquer et pour plaisanter sur les choses les plus saintes ainsi on peut dire que tout est écrit dans les cœurs de ceux qui croient qui espèrent et qui aiment pour tous les autres on peut dire que rien n'est écrit pour eux il en est ainsi de toi celui qui possède un peu de foi voit les choses avec clarté et découvre la vérité celui qui ne croit pas voit les choses dans la confusion 10 janvier 1903 les mots qui consolent le plus la douce maman sont Dominus Tecum ce matin après m'être donné beaucoup de peine la reine mère est venue avec l'enfant Jésus dans les bras elle me l'a donné en me demandant de l'entourer de continuels actes d'amour j'ai fait tout ce que j'ai pu et pendant ce temps Jésus m'a dit ma bien-aimée les mots qui sont les plus agréables à ma mère et qui la consolent le plus sont le Dominus Tecum qui veut dire le Seigneur est avec toi parce que à peine furent-ils prononcés par l'archange ma mère a ressenti que tout l'être divin se communiquait à elle elle s'est sentie revêtue du pouvoir divin et devant celui-ci le sien s'est dispersé de sorte que ma mère est restée avec le pouvoir divin dans les mains 11 janvier 1903 Louisa voit mon Seigneur combattre pour la religion mon confesseur m'avait demandé de prier aux intentions de mon Seigneur je vis en me trouvant hors de mon corps que ses intentions ne regardaient pas seulement mon Seigneur mais d'autres personnes également parmi ces personnes je vis une très bonne dame qui était toute concernée qui pleurait je vis mon Seigneur sous les bras d'une croix sur laquelle le Christ était cloué mon Seigneur le défendait et il devait avoir l'occasion de combattre pour la religion puisque je vis Jésus béni lui dire je les confondrai 13 janvier 1903 Louisa voit la très sainte trinité les mots résultant de l'adulation je me trouvais dans mon état habituel et il me semblait avoir la très sainte trinité les trois personnes divines se regardaient mutuellement elles étaient d'une telle beauté qu'elles étaient en extase seulement à se regarder pendant qu'elles étaient dans cet état elles débordaient d'amour à l'extérieur elles étaient comme frappées par cet amour ce qui les rendait encore plus intensément extatiques tout leur bien et tout leur bonheur se trouvaient en elles-mêmes toute leur vie éternelle toute leur béatitude et toutes leurs opérations se résumaient par ce mot unique amour toute la béatitude des saints était formée par l'opération parfaite de la très sainte trinité pendant que je voyais cela le fils prit la forme du crucifié et sortant du milieu des trois personnes divines il vint vers moi pour me faire participer aux souffrances de la crucifixion ensuite il retourna vers les trois en offrant la très sainte trinité ses souffrances et les miennes il suppléait ainsi à l'amour que toutes les créatures devaient à la trinité trois fois sainte qui pourrait décrire le bonheur des trois personnes divines et combien elles étaient satisfaites de l'offrande du fils comme lors de la création des êtres humains rien d'autre ne sortit de l'intérieur de la très sainte trinité que des flammes continuelles d'amour il semblait que pour donner un épanchement à cet amour les trois personnes divines créèrent beaucoup d'autres images d'elles-mêmes alors elles ne sont satisfaites que lorsqu'elles reçoivent ce qu'elles ont donné elles ont donné de l'amour elles veulent de l'amour ainsi le plus cruel affront que l'on puisse faire à la trinité sainte c'est de ne pas l'aimer cependant ô Dieu trois fois sain qui t'aime vraiment après cela les trois personnes divines disparurent mais qui pourrait décrire ce que je venais de comprendre mon esprit se perdait et ma langue ne pouvait articuler un seul mot après quelque temps Jésus béni revint avec le visage couvert de crachats et de fanges il me dit ma fille les louanges et les adulations sont des crachats et de la fange qui sourient l'âme et aveuglent l'esprit en l'empêchant de reconnaître qui elle est en vérité surtout si ces louanges et ces adulations n'ont pas la vérité comme point de départ si leur origine est la vérité c'est à dire que la personne est digne de louanges elle m'en donnera la gloire mais si ces louanges et ces adulations partent de la fausseté elles conduisent l'âme à des excès de sorte qu'elle s'enfonce davantage dans le mal 31 janvier 1903 les effets de la couronne d'épines de Jésus après m'être donné beaucoup de mal j'ai vu intérieurement Jésus béni portant la couronne d'épines je me suis aussitôt mise à compatir avec lui et il me dit ma fille j'ai voulu souffrir ces épines dans ma tête non seulement pour expier tous les péchés causés par les pensées des hommes mais pour unir l'intelligence humaine à l'intelligence divine l'intelligence divine avait comme disparu les esprits humains et mes épines la rappelèrent du ciel et la greffèrent de nouveau sur l'intelligence humaine de plus j'ai obtenu aide force et lucidité pour ceux qui allaient manifester les choses divines et les faire connaître aux autres 1er février 1903 une église protestante s'ouvre à Corato la maman reine reprend Louisa me trouvant dans mon état habituel je me sentais tout affligé surtout parce que mon confesseur m'avait dit que ce matin s'ouvrait à Corato une église protestante et que je devais prier le Seigneur pour qu'un événement quel qu'il soit se produise pour les confondre il m'avait dit que cela devait se faire au coup de n'importe quelle souffrance de ma part voyant que le Seigneur ne venait pas et que par conséquent je n'éprouvais pas de grandes souffrances les souffrances étant l'unique moyen pour obtenir ces sortes de grâces j'en ressentais une très grande affection après m'être beaucoup fatiguée Jésus béni va je vis mon confesseur priant et insistant beaucoup pour que Jésus me fasse souffrir aussi il me semble qu'il me fit participer aux souffrances de la croix après il me dit ma fille je t'ai fait souffrir parce que j'y ai été contraint par le pouvoir sacerdotal je permettrai que ceux qui iront à cette église au lieu de rester convaincus de ce que diront les protestants ils tourneront cela en plaisanterie d'autre part le châtiment qui est tombé sur Corato dans les jours où je t'ai tenu suspendu de ton état de victime doit suivre son cours de plus si tu continues de souffrir je disposerai les cœurs de sorte que au moment opportun ils seront confondus et détruits plus tard la reine mère est venue comme si elle avait voulu qu'il y ait un peu plus de justice en moi elle me reprit âprement au sujet de quelques-unes de mes pensées et de mes paroles en particulier quand je me vois avec très peu de souffrance et que je me dis que cela n'est pas la volonté de Dieu et que par conséquent je dois sortir de mon état de victime qui pourrait décrire avec quelle rigueur elle m'a repris voici ce qu'elle m'a dit il se peut que le Seigneur permette que tu sois suspendu de ton état de victime pendant quelques jours mais que tu veuilles faire cela par toi-même cela est intolérable devant Dieu tu en viens presque à dicter à Dieu la façon dont il doit se comporter avec toi je ressentais tellement la force de sa rigueur que j'étais sur le point de m'évanouir alors par compassion Jésus béni me soutint de ses bras 9 février 1903 les bienfaits de l'église catholique et les mots des protestants ce matin me trouvant hors de mon corps je vis mon confesseur avec un autre saint prêtre ce dernier me dit débarrasse-toi de toute pensée voulant que ton état ne soit pas selon la volonté de Dieu ensuite Jésus commença à parler au sujet de ses protestants dont on discute beaucoup à Corato il dit ils accompliront peu ou rien parce que les protestants n'ont pas l'hameçon de la vérité pour pêcher les cœurs comme l'a l'église catholique il leur manque la barque de la vraie vertu pour pouvoir les conduire au salut ils sont dépourvus de voile de rame et d'encre que sont les exemples et les enseignements de Jésus-Christ ils n'arrivent même pas à avoir du pain pour se nourrir ni de l'eau pour se désaltérer et se laver ce que donnent les sacrements pire encore il leur manque l'océan de la grâce pour pouvoir aller à la recherche des arbres ainsi en manquant de tout cela quels progrès pourront-ils faire Jésus a dit tellement d'autres choses que je ne sais pas bien les répéter plus tard mon aimable Jésus vint et me dit ma fille celui qui m'aime se place devant le centre divin et celui qui se soumet et fait en toutes choses la divine volonté possède en lui-même le centre divin ensuite comme l'éclair il disparut peu après il revint pendant que je rendais grâce pour la création la rédemption et tant d'autres bienfaits il dit par la création j'ai formé le monde matériel par la rédemption j'ai formé le monde spirituel 22 février 1903 le péché est un poison et le repentir un contre-poison me trouvant dans mon état habituel je vis mon adorable Jésus pendant quelque temps il me dit ma fille le péché offense Dieu et blesse l'homme comme le péché a offensé Dieu et a été commis par l'homme une pleine satisfaction pour le réparer devait être faite par un Dieu et un homme par les trente années de ma vie mortelle j'ai satisfait pour les trois âges du monde pour les trois aspects de la loi la loi naturelle la loi écrite et la loi de la grâce et pour les trois différents âges de chaque homme son adolescence sa jeunesse et sa vieillesse j'ai satisfait mérité et obtenu pour tous et mon humanité sert d'échelle pour monter au ciel si l'homme ne monte pas par cette échelle par l'exercice de ses propres vertus c'est en vain qu'il essaye d'y monter et il rend mon oeuvre inutile pour lui en entendant le mot péché je dis à Jésus Seigneur dis-moi pourquoi cela te plaît tellement quand une âme se repent de t'avoir offensé il me répondit le péché est un poison pour l'âme il la rend tellement déformée qu'il fait disparaître mon image en elle le repentir est un véritable contre-poison pour l'âme en enlevant le poison qui s'y trouve il y ramène mon image voilà la raison de mon contentement par le moyen du repentir je vois se réaliser en l'âme l'oeuvre de ma rédemption 23 février 1903 les hommes ne veulent pas de notre Seigneur comme tête l'église sera toujours l'église étant hors de mon corps je me suis trouvé tout près d'un jardin qui semblait être l'église près de ce jardin il y avait des personnes en train de comploter un attentat contre l'église et contre le pape au milieu du jardin il y avait notre Seigneur crucifié mais sans tête comment décrire la souffrance et l'aurore que créait en moi la vue de son très saint corps dans cet état je compris par cela que les hommes ne veulent pas que Jésus-Christ soit à leur tête et comme l'église le représente sur cette terre ils cherchent à la détruire ensuite je me suis trouvé dans un autre lieu où d'autres personnes me demandèrent que dis-tu de l'église en éprouvant une lumière dans mon esprit je répondis l'église sera toujours l'église au plus elle pourra se laver dans son propre sang mais ce bain la rendra plus belle et plus glorieuse en entendant mes paroles ces gens dire c'est faux appelons notre Dieu et voyons ce qu'il en dit alors un homme dépassant tous les autres en hauteur s'approcha il avait une couronne sur la tête il dit l'église sera détruite les fonctions publiques n'existeront plus au plus il restera quelques fonctions cachées et la madone ne sera plus reconnue en entendant cela je lui dis qui es-tu pour oser dire cela ne serais-tu pas le serpent condamné par Dieu à ramper sur la terre et en voulant tromper les gens tu oses maintenant leur faire croire que tu es roi je te commande de te faire reconnaître pour qui tu es à la suite de ces paroles de grand qu'il était il se fit très très petit et prit la forme d'un serpent ensuite en émettant un éclair il descendit dans l'abîme moi je suis revenu à mon corps 5 mars 1903 Jésus se fait voir à Louisa en portant un faisceau de croix dans les bras il lui dit que ce sont les croix de la désillusion qu'il tient prête pour chacun me trouvant dans mon état habituel je me suis retrouvée en compagnie de Jésus béni totalement épuisé et essoufflé il portait un faisceau de croix et d'épines dans les bras en le voyant dans cet état je dis Seigneur pourquoi tant t'essouffler avec ce faisceau dans les bras il me répondit ma fille il s'agit des croix de la désillusion je les tiens toujours prêtes pour désillusionner les créatures pendant qu'il disait cela nous nous sommes trouvés au milieu de Jean dès que Jésus béni voyait quelqu'un qui s'attachait aux créatures il prenait dans le faisceau la croix de la persécution et la lui donnait alors en se voyant persécuté et méprisé cette personne perdait ses illusions et comprenait ce que sont les créatures et que Dieu seul mérite d'être aimé si quelqu'un s'attachait aux richesses de ce faisceau Jésus prenait la croix de la pauvreté et la lui donnait en voyant ses richesses s'envoler en fumée et en se voyant elles-mêmes réduites à la misère cette personne comprenait qu'ici bas tout est fumé et que les vraies richesses sont les richesses éternelles par suite son cœur s'attachait à tout ce qui est éternel si un autre s'attachait à l'estime de soi ou au savoir avec beaucoup de douceur Jésus béni prenait la croix des calomnies et de la confusion et il la lui donnait Confuse ou calomnier cette personne laissait si l'on peut dire tomber son masque et elle comprenait son néant et son être Elle ordonnait tout son intérieur en fonction de l'ordre voulu par Dieu et non plus en fonction d'elle-même Jésus faisait ainsi avec toutes les autres croix Après cela mon adorable Jésus me dit As-tu vu la raison pour laquelle je tiens ce faisceau de croix dans mes bras ? Mon amour envers les créatures me contraint à porter ce faisceau tout en gardant mon regard continuellement tourné vers elle La croix est la désillusion primordiale et la première qui juge l'œuvre des créatures Ainsi si la créature se soumet la croix lui permettra d'être épargnée du jugement de Dieu Lorsque quelqu'un dans cette vie se soumet au jugement de la croix cela me donne satisfaction Mais si la créature ne se soumet pas elle se trouvera dans l'ambiance de la seconde désillusion celle de la mort Elle sera jugée par Dieu avec la plus sévère rigueur mais elle sera surtout jugée pour avoir échappé au jugement de la croix qui est complètement un jugement d'amour Ensuite Jésus disparut Je compris que c'est vrai que Jésus aime la croix Bien que souvent c'est l'homme lui-même qui incite Jésus à la lui donner Si l'homme était ordonné envers Dieu envers lui-même et envers les créatures alors en ne voyant dans l'homme aucun désordre le Seigneur s'abstiendrait de lui donner des croix et lui donnerait la paix 6 mars 1903 Jésus emmène Louisa pour voir le monde Il se présente en disant Essai au mot c'est-à-dire Voici l'homme Après m'être donné beaucoup de peine Jésus béni se fit voir dans mon intérieur en me disant Veux-tu que nous allions voir si les créatures veulent de moi ? Je répondis Bien sûr qu'elles veulent de toi Qui oserait ne pas vouloir de toi puisque tu es l'être le plus aimable ? Jésus dit Allons Tu verras ce qu'elles feront Nous sommes partis et quand nous sommes arrivés à un endroit où il y avait beaucoup de gens Jésus sortit sa tête de mon intérieur Il répéta les paroles que Pilate avait dites en présentant Jésus au peuple Essai au mot Voici l'homme Je compris que ces paroles posaient la question pour savoir si oui ou non les gens voulaient que le Seigneur règne sur eux comme leur roi Avec pleine sauveraineté sur leur cœur leur esprit et leurs œuvres Ces gens répondirent Enlevez-le Nous ne voulons pas de lui Même crucifiez-le afin que toute mémoire de lui soit détruite Oh ! Combien de fois cette scène s'est répétée Alors le Seigneur répéta à tous Essai au mot Sur ces mots Un murmure se fit entendre Quelqu'un dit Je ne veux pas de lui comme roi Je veux la richesse Un autre dit Je veux les plaisirs Et un autre Les honneurs Un autre encore La dignité Et tellement d'autres choses J'écoutais ces voix avec dégoût Et le Seigneur me dit As-tu entendu comment personne ne veut de moi Pourtant cela n'est rien Tournons-nous du côté des religieux et voyons s'ils veulent de moi Alors nous nous sommes trouvés au milieu de prêtres d'évêques de religieux et de dévots Avec une voix sonore Jésus répéta Essai au mot Certains dire Nous le voulons mais nous voulons aussi notre confort D'autres dire Nous le voulons mais avec nos intérêts D'autres dire Nous le voulons mais avec l'estime et les honneurs Que serait un religieux sans estime D'autres dire Nous le voulons mais avec quelque satisfaction avec les créatures Comment peut-on vivre seul et sans personne pour nous satisfaire Certains arrivaient à vouloir au moins quelques satisfactions dans le sacrement de la confession Mais se retrouver seul à seul avec Jésus Presque personne ne le voulait Il y en avait même quelques-uns qui ne s'occupaient pas du tout de Jésus-Christ Alors tout affligé Jésus me dit Ma fille retirons-nous As-tu vu comment personne ne veut de moi ? Au plus ils me veulent mais avec quelque chose qui leur plaît Moi je ne me contente pas de cela parce que le véritable règne c'est quand on règne seul Pendant qu'il disait cela je me suis retrouvée vers mon corps 9 mars 1903 Jésus parle de l'humilité et de la correspondance à la grâce Me trouvant dans mon état habituel j'entendis Jésus béni prier dans mon intérieur Il disait Père Saint Glorifie ton nom Confonds les orgueilleux et ne te montre pas à eux Manifeste-toi aux humbles vu que seulement les humbles te reconnaissent comme leur créateur et se reconnaissent comme ta créature Ensuite il garda le silence et je compris la force de l'humilité devant Dieu Je compris que Dieu n'a aucune hésitation à confier aux plus humbles ses plus précieux trésors Tout est ouvert pour les humbles Rien n'est sous clé C'est le contraire pour les orgueilleux Il semble que Dieu leur met des pièges sous les pieds pour les confondre à chaque pas Peu après Jésus se fit voir de nouveau et me dit Ma fille Si un corps est vivant on peut dire que cela se reconnaît par la chaleur intérieure continuelle qu'il génère Par contre un corps mort peut bien être échauffé au moyen de quelques chaleurs extérieures mais comme cette chaleur ne vient pas de la vraie vie le corps se refroidit immédiatement On peut reconnaître de la façon suivante si une âme est vivante à la grâce Sa vie intérieure se manifeste par les œuvres qu'elle accomplit et par l'amour qu'elle a envers moi et elle ressent la force de ma propre vie dans la sienne Par contre si c'est par quelques causes extérieures qu'elle serait chaud c'est-à-dire si elle fait quelques biens et ensuite se refroidit retourne à ses vices et retombe dans ses habituelles faiblesses il y a une grande probabilité qu'elle est morte à la grâce ou qu'elle est aux dernières extrémités de la vie On peut reconnaître que c'est vraiment moi qui vient vers l'âme si elle éprouve ma grâce dans son intérieur et si tout le bien qu'elle fait se fusionne dans son intérieur Par contre si on voit que tout est extérieur et qu'on n'aperçoit rien de bien dans l'intérieur de l'âme ça peut être le démon qui agit Pendant qu'elle disait cela il disparut Peu après il revint encore et ajouta Ma fille comme ce sera terrible pour ces âmes qui ont été beaucoup fécondées par ma grâce et qui n'y ont pas correspondu la nation hébraïque a été la plus comblée la plus fécondée et pourtant la plus stérile Moi-même pendant ma vie publique j'ai obtenu de minces résultats Ainsi nous n'avons pas produit les fruits que Paul a obtenus chez les autres nations moins fécondées par la grâce mais qui y ont mieux correspondu car le manque de correspondance à la grâce aveugle l'âme la dispose à malinterpréter les choses et ouvre la route à l'obstination même devant des miracles 12 mars 1903 Louisa se plaint et Jésus lui parle de sa vie et de l'Eucharistie Me trouvant dans mon état habituel je me voyais toute seule et abandonnée après m'être donné beaucoup de peine Jésus se fit voir dans mon intérieur et je lui dis Ma douce vie comment se fait-il que tu m'aies laissée seule quand tu m'as placée dans cet état tout n'a été qu'union et tout n'a été fait que par entente mutuelle par une douce force tu m'as attirée totalement à toi Oh ! combien la scène J'ai accepté ? Le mystère de l'incarnation pour sauver le genre humain pour sauver le genre humain Moi et abandonnée par tous j'ai accepté mon sacrifice dans le sacrement de l'Eucharistie Là, mon sacrifice est continuel Perpétuel est l'effort que je fais auprès de mon Père pour qu'il use de miséricorde envers les créatures pour obtenir leur amour Ainsi, je me trouve en continuel état de mort continuelle bien que ces morts soient toutes des morts d'amour Par conséquent, n'es-tu pas contente que je partage avec toi les étapes de ma propre vie ? 18 mars 1903 Jésus dit que celui qui fait sa volonté choisit la part la plus excellente Ce matin, mon confesseur m'a demandé si j'éprouvais le désir de souffrir Je lui ai répondu Oui Mais je me sens plus calme Je jouis de plus de paix et je suis contente lorsque je ne veux rien d'autre que ce que Dieu veut C'est pourquoi je veux m'en tenir à cela Plus tard, Jésus béni est venu Il m'a dit Ma fille, tu as choisi ce qu'il y a de plus excellent Celui qui demeure toujours dans ma volonté me lit de façon à faire sortir de moi une puissance continuelle qui garde l'âme dans une disponibilité continuelle envers moi de sorte que l'âme forme ma nourriture et moi la sienne Au contraire, si l'âme est hors de ma volonté même si elle fait des choses grandes, saintes et bonnes puisqu'elle les fait sans cette puissance qui émane de moi elle ne peut pas être pour moi une nourriture savoureuse parce que je ne reconnais pas ses œuvres comme des œuvres de ma volonté Déo gratias Que tout soit pour la gloire de Dieu et le triomphe du royaume du suprême Fiat Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada